Les origines d'Artem remontent à 1900 et à l'école de Nancy. L'école de Nancy s'est créée autour d'Émile Gallet, qui était peintre, architecte, maître verrier, forgeron et ébéniste. Sa force et son innovation ont été de fédérer des personnes de métiers différents autour de même produit. Artem Nancy, déclinaison contemporaine du mariage des arts, de la technologie et du management, rappelle un siècle plus tard le mouvement avant-gardiste de l'école de Nancy. L'aboutissement d'Artem est la réunion des trois écoles au sein d'un même campus. Ce campus représente le plus gros chantier universitaire de ces dix dernières années. Voilà comment je vois la similitude entre Artem d'aujourd'hui et l'école de Nancy. C'est surtout faire travailler des gens de divers horizons sur le même sujet. C'est ça la richesse. Le but c'était de créer un produit innovant et de trouver comment commercialiser. Notre projet s'inscrit dans le cadre du concours Entreprendre Promotech. Grâce à ce projet, on a pu se familiariser avec la création d'entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire Artem ? Technologie Management